Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Comme précisé dans la dernière vidéo, nous allons voir aujourd'hui les Magic 6 RQK. Qu'est-ce que c'est que cela ? La principale utilité de cette fonctionnalité est de pouvoir redémarrer un système bloqué sans corrompre le système de fichier. C'est une fonctionnalité du nouvel Linux qui permet, par une combinaison de touches, de lancer des commandes de bas niveau. Elle doit être activée à la compilation du noyau, c'est le cas d'Office, sur la plupart des distributions. Donc lorsque cela arrive, on a plutôt tendance à appuyer sur le bouton Reset sur une tour ou en laissant le droit à appuyer sur le bouton Power lorsqu'on est sur un portable pour pouvoir éteindre, forcer, on va dire, l'extinction de l'ordinateur. Donc là, on va voir que ce n'est pas la bonne manière parce qu'on risque de corrompre le système de fichier. Donc pour cela, il existe les Magic 6 RQK qui vont nous permettre de contourner le problème. Mais comme c'est une fonctionnalité qui est basée sur le noyau Linux, vous comprenez très bien que si vous avez un kernel Panic, donc vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité. Donc le kernel Panic, c'est en règle générale lorsque vous avez votre clavier qui commence à kignoter, on va dire, comme un sapin de noyau. Donc vous avez différentes touches avec les Magic System RQ. Donc je vous mettrai tout cela dans le descriptif de la vidéo, quelque soit, on va dire, les différentes distributions. Donc pour pouvoir activer, on va dire, cette fonctionnalité, vous pouvez déjà vérifier dans votre système. Donc, chetc, chsystem, ctl.conf. Donc là, je suis sous une Debian. Donc là, on voit que j'ai le kernel.6 RQ égale 438. Donc si ctl 0, ça voudrait dire que c'est désactivé. Et si maintenant, je mets aussi cette commande 4, chpros, chsystem, chkernel, ch6 RQ, je devrais retrouver cette somme 438. Donc du moins, je reviens en arrière et je retrouve bien mes 438. Donc pourquoi 438 ? Ça va correspondre, donc si je vais maintenant ici, sur le kernel.org, donc 438, c'est lorsqu'on fera la somme de 2 plus 4 plus 16 plus 32 plus 128 et 256 et on va retrouver 438. Donc peut-être que par rapport à votre distribution, ça pourrait très bien être, on va dire, un chiffre différent. Donc là, pourquoi je suis sous une Debian ? Entre parenthèses, parce que, bon, mon portable m'a lâché et là, dans ma tour, avant le week-end dernier, ça sentait le cramer et il s'est avéré que j'avais, au niveau de l'alimentation, un condo qui commençait à sointer. Donc du coup, j'ai tout arrêté. Donc je suppose que je vais bientôt repartir sur une nouvelle machine. Je vous tiendrai au courant et je me suis rabattu sur mon vieux ThinkPad, donc sur un R60, donc en 686, pour pouvoir vous faire quelques vidéos. Donc lorsque ça va arriver que vous avez un système, on va dire, qui a figé sans un kernel panique, donc vous allez appuyer sur la touche Add plus Imprime Écran et vous allez faire la commande Reserve. Donc le Reserve, c'est pour le R, ce sera pour récupérer le contrôle du clavier X. Le E, ce sera pour envoyer 6 termes à tous les processus pour leur permettre de s'arrêter proprement. Le I, c'est pour envoyer 6 kills à tous les processus pour les forcer à s'arrêter immédiatement. Le S, ce sera pour synchroniser les disques, écrire le contenu du tampon sur le disque. Le U, ce sera pour remonter tous les systèmes de fichiers en lecture seule pour ne pas devoir lancer FCK au redémarrage. Et le B, c'est pour redémarrer immédiatement la machine. Donc là, je ne vais pas vous le faire parce que si je vous le fais, automatiquement, ça va tout éteindre la vidéo. Donc, je ne peux pas le faire maintenant. Donc, vous pouvez aussi avoir une aide, une phrase mnémotechnique. C'est revenir en ici sur un bateau. Mais il y a d'autres termes en fonction. Si vous parlez anglais, vous trouverez d'autres expressions. Donc voilà, c'est cette commande Reserve. Donc, R, pour pouvoir le faire, vous appuyez sur, en même temps, Add plus Imprime Écran. Et lorsque vous allez appuyer après, ainsi de suite, sur le R, le E, le I, le S, le U et le B, il est conseillé d'attendre au moins une petite seconde, le temps que l'ordinateur fasse, on va dire, en application, mettant en application la commande que vous avez appuyée. Donc, on peut voir aussi qu'il y a d'autres touches, d'autres fonctionnalités par rapport à ces touches. Donc, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, concernant le kernel.org, si vous êtes aussi sur Arch Linux, on en parle. Donc, je vous mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo. Si vous êtes aussi sur Ubuntu, donc tout ce qui est basé sur Ubuntu, il y a aussi la page qui explique la combinaison de ces touches. Et si vous êtes aussi sur Fedora, on en parle aussi sur Fedora, sur les systèmes RQ. Vu que, normalement, tous les systèmes, on va dire, d'exploitation Linux, c'est le cas que ces systèmes magiques, systèmes RQ, sont des fonctionnalités, on va dire, qui sont intégrées au noyau Linux qu'on devrait retrouver sous la plupart des distributions. Donc, la prochaine fois que votre machine a figé, on va dire, vous planté sur Linux et que ce n'est pas, on va dire, une kernel panique que votre clavier ne clignote pas, vous pouvez toujours essayer de faire les magiques systèmes 6RQK pour pouvoir redémarrer, on va dire, la machine sans corrompre votre système de fichier. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.